On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Anne. Bonjour Hélène. Aujourd'hui, si tu es notre invitée, c'est parce que tu as décidé de lever le tabou sur ton passé en abordant avec nous un sujet complexe qui touche de plus en plus notre société, à savoir la question de l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Alors pour commencer, peux-tu nous dire vers quel âge tu as commencé à te poser des questions sur ton genre ? Mes premiers souvenirs d'avoir désiré être un garçon remontent à la petite enfance. Je dirais que j'avais à peu près 5 ans. Je me sentais très mal dans ma peau. Je n'avais pas envie d'être une fille. Je ne trouvais rien en commun avec les filles de mon âge. Je n'avais que des amis garçons. Ce que je ressentais, c'était que j'étais un garçon dans un corps de fille. Et je trouvais ça très très injuste. Parfois, cette question du genre peut être accentuée suite à un traumatisme de type abus, viol ou inceste. Est-ce que tu as vécu quelque chose de spécial dans ton enfance qui pourrait plus ou moins expliquer pourquoi tu as rejeté ton identité de fille ? Ce n'est vraiment pas facile de répondre à cette question parce que je n'identifie pas un traumatisme précis qui puisse expliquer ce rejet de ma féminité. Ce que je sais, c'est que j'étais une enfant d'une très grande sensibilité. Je percevais chez ma maman une souffrance, un mal-être, une difficulté à trouver sa place au sein de la famille qui m'angoissait. Alors, je ne suis pas sûre que ça explique mon trouble, mais c'est en tout cas ce que j'en comprends. Alors, face à tes questions et à ton désir de devenir un garçon, quelle a été la réaction de tes parents ? Mes parents étaient assez démunis, je pense, face à mon trouble d'identité de genre. J'étais un garçon manqué, comme on disait à l'époque. Je pense qu'ils étaient un peu perdus et qu'ils s'imaginaient que ça me passerait en grandissant. Et dis-moi, comment as-tu vécu ton entrée dans l'adolescence ensuite ? Ça a été vraiment difficile pour moi à vivre. Mon corps s'est féminisé. Alors, j'ai essayé de le dissimuler au maximum. Dès que j'ai pu m'acheter moi-même mes habits, j'ai opté pour des vêtements d'homme qui me permettaient de cacher mes formes. La dernière marque de féminité, en fait, c'était mes cheveux. Je les ai coupés très, très courts. J'avais le sentiment de correspondre de plus en plus physiquement à la personne que je sentais que j'étais à l'intérieur. Alors, il arrive parfois que certaines personnes, tiraillées par cette impression de ne pas vivre dans le bon corps, choisissent de subir des opérations chirurgicales pour changer de sexe. Est-ce que c'est ton cas ? Alors oui, la question du changement de sexe m'a travaillée à cette période, sans que pour autant je me lance dans des démarches. J'avais un copain à la fac qui avait entamé un processus pour changer de sexe. Et je me rappelle, il prenait des traitements hormonaux. Je voyais que c'était assez pénible pour lui et ça me faisait peur. Je savais que je devrais me débrouiller seule, en fait, face à tout ça et je ne m'en sentais pas du tout capable. Alors, c'est à partir de ton entrée en fac que tu as commencé à entretenir une relation avec une fille. Est-ce que tu étais enfin en paix avec toi-même et avec ton corps ? L'attirance pour les filles était quelque chose que je vivais en secret depuis des années, que je n'assumais pas du tout. Mais j'ai fini par franchir le pas et je suis sortie avec elles. J'ai eu le sentiment de m'être enfin trouvée. Moi qui me sentais perpétuellement en marge depuis l'enfance, mon rapport avec mon corps était un peu plus simple parce que j'étais aimée, je plaisais à ma copine dans cette ambivalence homme-femme et du coup, ça m'aidait à m'accepter. Pendant un temps, je me suis sentie, je dirais, assez forte. Quand tu avais à peu près 20 ans, quand tu as commencé à plonger dans une période de grande angoisse, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé ? Quelques temps après le début de notre relation amoureuse, je suis devenue anxieuse et puis carrément angoissée du matin au soir pendant presque un an. J'étais en fait obsédée par une question existentielle, quel sens a ma vie ? Il fallait que je réponde à cette question, il fallait que tout ça ait un but. Sinon, je ne voyais pas du tout l'intérêt de me lever le matin. Ça ressemblait à une forme de dépression. J'avais envie de reconnecter avec Dieu parce que j'avais grandi dans une famille chrétienne et j'avais entendu toute mon enfance parler du Dieu de la Bible. J'avais mis pas mal de distance entre lui et moi pendant toute la période de l'adolescence parce que je le tenais responsable de mon état. Mais d'une manière que je ne m'explique pas, à ce moment-là de ma vie, j'avais envie et besoin de trouver un chemin de réconciliation avec lui. Je pensais qu'il pouvait m'apporter une réponse à ce questionnement existentiel et je pensais qu'il pouvait me donner la paix. Alors Anne, dis-nous, comment as-tu fait pour trouver la paix que tu cherchais tant ? Après avoir passé des mois à vivre dans l'angoisse avec une aide médicamenteuse, j'ai compris ce qui clochait. En fait, j'essayais de vivre ma vie comme je l'entendais et en même temps d'obtenir l'approbation de Dieu. Et au fond de moi, je savais que sa bénédiction passait par l'obéissance à sa volonté, révélée dans sa parole, la Bible. Je savais très bien que mes choix de vie n'étaient pas en accord avec sa volonté. C'était hyper dur de regarder ça en face parce que j'étais amoureuse et renoncer à cette relation, ça me brisait le cœur. C'est pourtant ce que j'ai fait. J'ai choisi de mettre un terme à ma relation avec ma copine. Ça a été compliqué. À partir de ce moment-là, Dieu me montrait un chemin de vie qui avait enfin un sens. Aujourd'hui, tu es une femme mariée et tu as deux beaux enfants. Est-ce que ton passé a eu un impact sur ta relation de couple ? Clairement, oui. Mon passé a impacté et impacte encore aujourd'hui ma vie de couple. Il y a des victoires. Il y a des moments difficiles aussi. Ça demande à mon mari beaucoup de patience et de foi pour voir s'épanouir une jeune femme en moi. Le processus n'est pas terminé. Mais ce qu'on vit tous les deux témoigne que Dieu est fidèle pour ceux qui le craignent. Et aujourd'hui, comment te sens-tu dans ton corps à présent ? Aujourd'hui, je me sais femme. Je me sens apaisée avec cette réalité. Et je m'épanouis même dans mon identité de femme. Je vis des conflits intérieurs parfois, mais la dynamique du mariage aussi m'aide beaucoup à aller de l'avant dans la conquête de ce territoire féminin qui m'effrayait tant par le passé. Qu'aimerais-tu dire à celles et ceux qui t'écoutent et qui sont eux aussi tiraillés par cette question du genre et de l'identité sexuelle ? La réconciliation avec son sexe d'assignation, ça prend du temps, mais c'est possible avec l'aide de Dieu. Perso, j'ai voulu m'autodéterminer sur la base de ce que je ressentais au fond de moi. Mais je n'ai pas trouvé la paix dans ce chemin-là. Ma vie, elle a pris tout son sens quand j'ai laissé Dieu me dire qui j'étais. Tu n'es pas obligé de bâtir toute ton identité sur le rejet de ce que tu es. Tu peux apprendre à t'accepter tel que tu as été désiré par Dieu. Dieu, il nous a choisis. On est le fruit de son désir, on n'est pas le fruit d'une assignation hasardeuse. Il a lui-même tissé mon corps dans le ventre de ma mère. Il nous a voulu et formé, lui-même. Dieu, il ne se trompe pas et si tu te sens mal avec ton sexe biologique, je t'encourage à t'approcher de lui, à lui ouvrir ton cœur. Pour finir, quel message aimerais-tu laisser aux parents d'enfants considérés comme transgenres aujourd'hui ? Que leur enfant souffre et qu'il est important d'être là pour lui, évidemment. Il faut du discernement tant que parent pour tenter de comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête de son enfant. L'adolescence, c'est quand même une période où tout est en changement que ça me paraît pas forcément la bonne période pour prendre des décisions radicales pour sa vie. Je trouve qu'en tant que parent, c'est important de réfléchir là-dessus et d'avoir aussi un autre message à donner que celui qu'ils entendent partout autour d'eux. Et même si peut-être ils vont carrément rejeter ce qu'on a à dire, ils l'auront entendu. Je crois que la Bible enseigne des choses sur l'identité sexuelle qui sont tout à fait pertinentes et sûres pour donner des repères à un enfant qui se sent perdu dans son identité. Je dirais enfin que prier pour son enfant, c'est sûrement la chose la plus puissante qui soit. Un immense merci pour ton courage. C'était On n'a rien à cacher un podcast du collectif rescapé produit par Trésor Média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada